Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Reborn. Nous sommes franchement très heureux de vous revoir aujourd'hui. Nous nous retrouvons encore pour un témoignage puissant. Et c'est le témoignage puissant 32-7. 37ème vidéo extraordinaire. Regardez les vidéos précédentes pour en savoir plus ce qui s'est passé. Parce que là, vraiment, ce que nous découvrons sur Nianz Reborn, c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, pour être bien assis, cliquez sur l'abonné en dessous de cette vidéo. Cliquez également sur la cloche juste à côté. Et si j'aime, vous n'êtes pas oublié. Parce que ce que nous allons tous entendre ce soir, franchement, ça sera chaud. De quoi ça parle ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement des événements tragiques qui vont encore frapper tous les humains, même qui vont franchement vous choquer ce soir. S'il vous plaît, soyez prêts, soyez forts. Dieu veut nous parler et prenez des bonnes décisions de votre vie qui vont changer positivement votre destinée. Que Dieu vous bénisse à votre soeur. C'est parti pour le dommage. Let's go ! Vision de la desolation, la calamité dans la grande tribulation. La Bible dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Salut frère, et bienvenue dans ce vision de la fin du temps. Je me souviens la dernière fois quand le Seigneur m'a emmené en enfer. On marchait vers cet endroit où il y avait une très grande porte. Dès que nous sommes arrivés devant cette portail, le Seigneur a fait un seul geste avec la main et la porte fut ouverte automatiquement. C'est alors que nous sommes entrés dans une dimension des ténèbres absolues, un royaume obscur des monts. Le Seigneur Jésus me dit, Cette section de ce jour des morts s'appelle la vallée des démons. Le diable visite souvent cet endroit. J'ai demandé au Seigneur pourquoi Satan visitait-il cet endroit de temps en temps. Le Seigneur me dit, Avez-vous remarqué qu'il n'y a pas des âmes perdues dans cette partie de l'enfer et personne n'est torturé ici ? Les démons qui habitent dans cette vallée ne sont pas occupés et ne tourmentent pas les âmes perdues comme dans d'autres parties de l'enfer. Car ils se préparent à investir la terre pendant la grande tribulation. Ils se lèveront à la surface de la terre afin de tourmenter les vivants et les habitants de la terre. C'est pourquoi le diable vient ici par anticipation et préparation de la grande tribulation parce que le temps est court. Le Seigneur me dit, Ces démons n'ont jamais vu et ne connaissent pas la lumière du jour. Ceux démons que tu vois dans cet endroit sont incarcérés et emprisonnés ici pendant des milliers et des milliers d'années. Ils sont préparés par le diable car ils seront relâchés pendant la grande tribulation. Le Seigneur a pleuré pour l'horreur qui va advenir aux peuples du monde qui seront laissés derrière lors de l'enlèvement. Car à ce moment-là il y aura une grande tribulation, inégalée depuis le début du monde jusqu'à maintenant, et il ne jamais sera plus jamais revu. Si ces jours n'avaient pas été raccourcis, personne ne serait sauvé. Mais pour le bien des élus, ces jours seront raccourcis. J'ai vu des larmes couler sur son vêtement et j'ai été ému quand j'ai vu comment l'homme Jésus pleurait. Alors le Seigneur me dit, Malheur aux habitants de la terre car en ces jours mon Saint-Esprit leur sera enlevé. Je ne pourrai plus rien faire pour eux. Satan le diable sera le père de l'humanité. Le Seigneur se lamentait pour les habitants de la terre dans ces grands jours de tribulation que le monde n'a jamais vus. Le Seigneur me dit, Ces démons que vous êtes en train de voir ici sont les plus vils, les plus cruels, les plus méchants en enfer. La gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus. Frère, j'ai très peur dans mon corps, mon âme et mon esprit. J'ai peur à cause de ce que le Seigneur m'a montré au petit matin du 30 janvier 2018. Le Seigneur m'a donné une révélation de ce qui vient sur cette terre. Je suis ici pour livrer la révélation que le Seigneur m'a donnée afin que vous puissiez écouter l'avertissement du Seigneur. Frère et ami, le Seigneur Jésus-Christ qui était avec moi m'a dit, Tu dois me promettre que tu vas parler de ce que je te montre car le temps de grâce est fini. Mon frère bien-aimé, nous devons écouter la voix du Seigneur qui nous avertit que le temps est fini. Le temps de la grâce est terminé. Le Seigneur m'a montré une vision dans laquelle j'observais une église. C'était une petite église. Ils adoraient le Seigneur Jésus. L'église était réunie avec le pasteur et ils étaient si bons à chanter et à adorer le Seigneur. Il y avait des frères et sœurs et des enfants. J'ai vu le pasteur, sa femme et sa famille, ses jeunes enfants. J'ai aussi remarqué des femmes enceintes. J'ai vu des mères, des frères et leurs amis. Pendant que le service religieux se déroulait, les gens chantaient et louaient. D'un moment à l'autre, je commençais à voir des frères et sœurs disparaître parmi les gens. Le chef qui conduisait la louange avait également disparu. Les jeunes, les enfants et les bébés qui étaient sur le ventre des mères enceintes étaient en train de disparaître. Aussitôt que les gens disparaissaient je pouvais voir leurs vêtements. Quand cela se produisit, immédiatement les frères et les sœurs ont cessé de chanter. Ils étaient stupéfaits et confondus avec les yeux grandement ouverts. Ils ont commencé à regarder et ils ont constaté que leur bien-aimé avait disparu. Les gens étaient dans la stupéfaction. Ils s'étaient saisis par l'opouvente. La terreur et la stupeur quand ils ont vu que le chef qui dirgeait la louange avait disparu. Quand ils regardaient de part et d'autre ils ont constaté que le pasteur avait également disparu. L'église était terrifiée. C'était la peur et la confusion. Les gens se demandaient ce qui s'était passé. C'est alors que j'ai entendu certains membres de la congregation dire haut et fort. Ceci est le retour du Seigneur. L'enlèvement s'est produit. Le Seigneur a pris son peuple. Nous avons été laissés derrière. On disait que cela se produirait. Les gens avaient le cœur brisé et ils étaient en pleine confusion. Ils se mirent à se repentir de leur péché. J'observais une jeune femme laissée derrière à l'église. Elle a été laissée derrière mais ses parents ont été enlevés et sont allés rencontrer le Seigneur dans les airs. Après le ravissement de l'église, j'ai vu comment les croyants et les gens couraient d'un endroit à un autre. Frères bien-aimés, j'observais ceux qui sont restés dans l'église. Ils criaient et couraient. Ils quittaient l'église parce qu'il était déjà trop tard. Ils ont crié au Seigneur en disant Seigneur pourquoi vous nous avez abandonnés. Ils ont pleuré et demandé la seconde chance et la compassion en priant au Seigneur de les prendre et les emmener au ciel. Mais il était trop tard. Puis le Seigneur m'a emmené à la rue. J'étais en train d'observer le chaos et la confusion due à la disparition des gens de par le monde. J'ai vu comment les voitures se sont heurtées, parce que les conducteurs étaient enlevés. Quand j'ai vérifié les voitures accidentées, j'ai remarqué que les chauffeurs étaient enlevés parce qu'ils étaient nés de nouveau. Ils ont été enlevés dans les airs pour rencontrer le Seigneur Jésus. Néanmoins je pouvais voir leur vêtement qui était resté. J'ai vu le chaos sur la terre. J'ai commencé à observer un nuage de terre. Dans l'espace dans le firmament, en fait, il y avait une fumée dans l'espace qui s'approchait de la terre. J'ai regardé ce fumée noir qui recouvrait la terre. La Bible dit, alors le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile tomber du ciel sur la terre. Et on lui donna la clé de la fosse de l'abîme. Il a ouvert la fosse de l'abîme et la fumée en est sortie comme la fumée d'un grand fourneau. Et le soleil et l'air ont été assombris par la fumée de la fosse. Alors que j'observais la fumée dans l'atmosphère, du coup j'ai vu des milliers et des millions de démons sortir du nuage noir dans l'espace. Ce nuage et fumée sombre avaient recouvert une grande partie de la sphère. Il était horriblement noir et couvrait toute la terre. J'ai immédiatement vu d'innombrables démons de toutes sortes et de toutes formes. Ils sont venus encercler la terre. À ce moment, j'ai commencé à observer ces créatures demoniacs envahir la terre. Elles ont recouvert la terre et elles ont commencé à atterrir dans de nombreuses parties du monde. Elles se sont mêlées aux habitants de la terre qui étaient déjà confus en raison de la disparition d'un grand nombre de personnes. Les habitants de la terre étaient mêlés à un grand nombre des esprits mauvais et ils étaient traumatisés. Du coup j'ai vu un homme de Dieu, qui était agressé par ses membres, qui lui reprochait de ne pas leur avoir enseigné la saine doctrine qui pouvait les préparer au retour du Seigneur. Le pasteur a été battu et tabassé sérieusement. Ensuite j'ai vu un jeune homme qui se tenait au sommet d'un grand bâtiment. J'ai commencé à observer comment ce jeune homme et ses amis ont commencé à confesser leur péché et ils se sont repentis. Mais ce n'était pas le bon moment pour se repentir car il serait trop tard. Alors que j'observais le jeune homme et ses amis au sommet de cet immeuble de 50 étages, après avoir confessé leur péché, ils ont sauté du haut du bâtiment et ils ont commencé à tomber. Quand ils sont tombés sur le sol, leurs ossements étaient brisés à l'extérieur de leur corps mais ils ne pouvaient pas mourir. Ils souffraient. J'observais comment l'un d'eux a demandé, comment se fait-il que je ne sois pas mort ? Je préfère mourir que d'être tourmenté ici par ces deux monds. Soudainement, nous sommes entrés dans une toute petite église, et quand j'ai atterri dans cette église, j'ai commencé à entendre les cris de terreur des gens qui se lamentaient. J'ai remarqué que le pasteur de cette église était resté et le pasteur se lamentait parce qu'il était resté derrière. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi il était laissé derrière ? Il me dit, aucun menteur et aucun adultère n'entrerait dans le royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle ce pasteur est resté ici pour souffrir de la grande tribulation. A ce moment-là, j'ai vu des membres de cette église qui étaient restés, j'ai vu qu'ils se dirigeaient ensemble vers le pasteur, et l'un d'eux a commencé à tirer son pied gauche et un autre avait saisi son pied droit. Ils lui dirent, c'est à cause de toi que nous sommes restés dans cet endroit. C'est de ta faute, nous sommes restés sur terre à cause de toi. Nous t'avons suivi, et à cause de toi nous ne pouvions pas être ravis dans les airs à la rencontre du Seigneur. Les membres de cette église qui étaient devenus méchants ont coupé les membres de son corps. Cependant, j'ai remarqué que le pasteur ne pouvait pas mourir. Ceci était la parole du Seigneur qui dit, ils vont chercher la mort mais en ces jours la mort s'enfuira loin d'eux. Bien aimé, il n'y a plus aucune excuse. Parce que vous écoutez ce parole, ce n'est plus une excuse que vous n'avez pas entendu parler de l'enlèvement de l'église et de la grande tribulation, car il sera bientôt trop tard, le moment est venu, où le Christ a venu prendre une église sainte et sans défaut s'enride. Aujourd'hui c'est le temps, aujourd'hui est le moment de se repentir. Je vous préviens amis et frères, vous qui jouez avec Dieu, parce que le Seigneur m'a montré que beaucoup de gens étaient restés et qu'il y avait un chaos généralisé sur la terre. Il y avait eu un changement énorme sur cette terre en ces jours de calamités qui ne se produiront plus jamais. Plus tard, le Seigneur m'a ramené au ce jour de mort, dans la section où il y avait des démons emprisonnés pour des milliers d'années. Dès que nous sommes arrivés en enfer, nous sommes allés dans la vallée des démons. Le Seigneur m'a emmené là en quelques secondes. Nous avons atterri dans cet endroit de tourment qu'il m'avait montré précédemment. Quand nous sommes arrivés, j'ai commencé à remarquer que l'endroit n'était plus le même, il était différent par rapport à la façon dont je l'ai vu dans l'expérience précédente. Il y avait un changement d'activité dans la vallée de démons. J'ai remarqué que les démons de cette partie de l'enfer qui s'appelle la vallée de démons ont été mobilisés, assemblés et prêts. J'ai vu que la vallée des démons était plutôt claire, car les démons étaient réunis en un seul endroit pour émerger sur la terre. J'ai vu que les démons étaient désireux de monter à la surface de la terre. Ils allaient quitter leur vallée de ténèbres. Cette section de l'enfer appelée la vallée de démons était sombre et brumeuse quand je l'ai vue précédemment. Mais cette fois-ci c'était clair. J'ai vu que nous marchions sur la partie sèche du sol. A ce moment-là j'ai vu le mauvais esprit qui était gardé en prison à cet endroit pendant des milliers d'années. Ils étaient libérés de leur prison et ils étaient rassemblés dans des bataillons. Chaque esprit démoniaque de cette section de l'enfer était dans un rang et un bataillon qui était en phase de déploiement à la surface de la terre. Ils n'ont jamais opéré à la surface de la terre. Soudain j'ai vu ces mauvais esprits monter à la surface de la terre à travers une portail qui les conduisait à la surface de la terre. Du coup j'ai vu qu'il y avait un ange démoniaque qui les commandait. Cet ange de l'enfer se mit à s'adresser aux bataillons de démons et des forces obscures assemblées. Il leur dit, le moment est venu pour nous de monter à la surface. Le temps imparti pour investir la surface de la terre est venu. Il est temps de conquérir et coloniser le monde des hommes. Allez maintenant et accomplis ce que je vous ai commandé. Au moment où le prince de démons s'adressait à des bataillons de forces démoniaques, j'ai vu un trou, je veux dire une portail qui s'ouvrait. Il était creux et il était le passerelle dans lequel des démons entraient pour émerger à la surface de la terre. Alors que les troupes de Satan empruntaient ce passerelle, Le prince des démons continua de motiver ses forces. Il leur dit, allez, marchez sur la terre. Investissez la surface car c'est le moment. Notre heure est arrivée pour nous de marcher sur la terre et d'exécuter l'opération qui nous a été confiée. Allez, allez, vous êtes préparés à cela depuis des millénaires. Allez maintenant prendre le contrôle de la terre parce que les habitants de la terre doivent subir les tourments et la torture. Le moment est venu. Bien aimé, j'observais comment des milliers de démons de l'enfer qui étaient détenus en prison entraient dans le passerelle qui les conduisait à la surface de la terre. Le Seigneur m'a transporté et nous avons commencé à suivre ces démons à travers ce portail qui menait à la surface de la terre. Plus tard j'ai remarqué que ce portail qui partait de la vallée de démons en enfer menait à l'atmosphère de la terre. J'ai vu l'atmosphère de la terre remplie des esprits démoniaques. Il y avait des démons dans l'air. Le mauvais esprit émergeait de la vallée du ce jour de mort et il se levait dans les airs. J'ai vu ces énormes démons qui avaient des queues de scorpions. Ils attrapaient les habitants de la terre et ils ont commencé à les tourmenter. C'était des milliers de démons qui ont été formés et préparés en enfer dans la vallée de démons pour infliger des souffrances aux habitants de la terre. J'ai vu un grand chaos sur la terre. Dans cette période l'Esprit Saint a été déjà enlevé de cette terre. Il n'était plus sur la terre. En conséquence les esprits impurs et les démons maléfiques ont pris le contrôle total de la terre. Le portail de l'enfer était toujours ouvert et les démons quittaient leur vallée et ils montaient sur la terre. Bien-aimés, il n'y avait pas de paix sur cette terre. La paix avait été enlevée de la terre parce que l'Esprit de Dieu avait également été enlevée. La terre entière était contrôlée par des démons. Beaucoup de gens sur terre ont essayé de se suicider. Mais la mort avait fui loin d'eux. Ils ne pouvaient pas mourir. Les hommes ne pouvaient pas accepter de voir ces démons. Ils tentaient de se suicider. Ils ont cherché la mort mais ce dernier resta loin de l'homme. Je regardais la souffrance de beaucoup de gens et j'ai pleuré. Il y avait des lamentations. Des gens se lamentaient. Il n'y avait plus d'opportunité. Le Seigneur me chargea de prévenir l'Église de tout ce que j'avais vu qui allait arriver. Jésus dit, je donne à l'Église un peu plus de temps pour se repentir parce que le temps de grâce est fini. Il n'y a plus de temps. Nous sommes dans la dernière génération. Frères et sœurs, si vous entendez ce témoignage, le moment est venu. Vous pouvez venir à Jésus-Christ et abandonner vos péchés. Car Christ vient bientôt pour une épouse sans tâches ni rides. Pourtant l'Église n'est pas prête. L'Église est endormie. L'Église cherche les plaisirs du monde. L'Église est fan de cette vie. De toutes les choses que nous voyons sur cette terre, les enfants de Dieu sont concentrés et occupés dans cette vie terrestre. Pendant que la Bible dit, n'aime pas le monde ou quoi que ce soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les désirs de la chair, les désirs des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père mais du monde. Le monde est en train de disparaître avec ses désirs. Mais quiconque fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Bien-aimés, le Christ attend que vous vous leviez et que vous proclamiez l'Évangile. Proclamez la parole du Seigneur à temps et hors du temps. Amen. Proclamer l'Évangile de Dieu, ça veut dire quoi ? Dès que vous finissez de regarder cette vidéo, partagez cette vidéo à tout le monde. Celle-là, ça commence. Mes frères et sœurs, si vous vous êtes touchés, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce que vous abonnez de cette vidéo. Et regardons-nous maintenant face à face et parlons. Hein ? Qu'est-ce qu'on veut d'entendre mes frères et sœurs ? C'est un témoignage, quelqu'un a une vision. Et ces choses sont horribles. Des hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui sont restés là, ont commencé à être torturés par qui ? Leurs fidèles. Parce que ces hommes de Dieu ne disaient pas la vérité à leurs fidèles avant l'enlèvement. Les hommes de Dieu passaient le temps à prêcher sur l'Évangile de la prospère. Sans révéler le péché des humains, afin de la ramener sur la bonne voie. À la fin, voici ce qui les arrive. Il y a un qui a été torturé jusqu'à lui avoir coupé le bras, le pied, tout ça. Mais ils ne pouvaient pas mourir parce que la mort n'était plus. C'est un temps de... C'est un mauvais temps. Un temps mauvais. Et quand on apprend encore que la porte de l'enfer ou la porte de l'enfer sont toutes faites, et que des démons doivent en sortir pour venir dans ce monde, et même des démons quittent le monde de l'enfer pour venir dans ce monde, pour torturer les gens, c'est que c'est une situation vraiment pénible, grave, où les âges humains ne peuvent pas intervenir. Et c'est après l'enlèvement. Quand on parle de l'enlèvement, c'est tout simplement cette partie où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher son Église. Ah ! Ces choses sont réelles. Et ça se trouve où ? Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu que beaucoup de personnes détestent. C'est là-dedans qu'ils se trouvent. Mes frères et sœurs, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu sur le moment. Donnez-vous à vie au Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, je suis en train de vous parler. Il ne nous reste plus trop de temps. Il ne nous reste plus trop de temps. Ah ! Un témoignage pareil, ce n'est pas de la blague. C'est tout, sauf de la rigolade. Maintenant, faites attention. Vous qui êtes encore fan des artistes qui disent qu'ils ont vendu l'âme au diable, faites attention. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un artiste célèbre. Il chantait. Et en plein concert, il a déchiré la Bible. Il a déchiré la Bible. Mes frères et sœurs. Il a déchiré la Bible. C'est pourquoi vous ne pouvez pas découvrir ces choses qui sont ici, que nous venons de découvrir là. C'est le diable qui l'a poussé à faire ça. Si le diable l'a poussé à faire ça, c'est pour vous laisser dans l'ignorance, pour que vous soyez en prison, parce qu'il sait que la parole de Dieu délivre. Et c'est la parole de Dieu qui va vous délivrer. Lisez bien la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Lisez bien la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Lisez, lisez, lisez. Que votre Bible soit plus proche de vous que votre portable. Que votre Bible soit plus proche de vous que votre make-up. Les femmes, elles ont des boucles d'oreilles. Elles ont des bacs, des miroirs. Elles sont toujours là en train de faire comme ça. Alors que la parole de Dieu est là. Et on parle de l'enlèvement. Les hommes de Dieu qui passent tout le temps à parler de prospérité, sans même parler de l'enlèvement, même du péché des gens. Les femmes s'habillent n'importe comment. Elles viennent à l'église. L'homme de Dieu, là, il voit, il ne parle pas. Il dit que s'il parle, les femmes qui sont riches dans l'église, il ne faut pas bien payer les offres. Mais au dernier moment, là, regarde ce qui sera réservé. Les personnes que tu cherches à protéger, là, au dernier moment, quand l'enlèvement va venir, assurement, ils vont venir vers toi. Ils vont dire, mais pourquoi tu ne nous as pas prêché la vérité ? Pourquoi ne nous n'as pas prêché la vérité ? Et ce jour-là, tu vas voir ce que tu vas voir. Il ne faut pas prêcher la vérité. Il faut rester là toujours après des trucs inutiles. Mais, frères et sœurs, ça veut aussi dire que vous, vous devez observer une relation personnelle avec Dieu. Je dis bien, vous devez, nous devons tous, observer une relation personnelle avec Dieu. Alors, l'église, c'est bien. Écouter le musée, c'est très bon. Mais, toi, tu dois premièrement écouter Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va te parler ce soir. Nous ne voulons pas voir des gens aller à l'enfer à cause d'un petit problème. La négligence, l'ignorance. Aujourd'hui, là, Dieu vous parle. Dieu n'a pas descendu du ciel pour vous parler. Dieu n'a pas descendu du ciel pour vous parler. Dieu vous parle. C'est celui qui a des oreilles pour entendre. En temps d'eau, j'en ai fini. Qu'est-ce que vous a touché ? Regardez ici dans la partie commentaire. On aimerait bien savoir. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et cliquer sur la cloche à côté de s'abonner. Laissez un j'aime si vous avez été touché comme moi parce que là, ça devient chaud. Ce n'est pas le dernier témoignage. Nous allons directement au témoignage plus 138 qui apparaîtra après cette vidéo. Ça va être chaud. C'est parti. Ah ! Mes frères et sœurs, changeons notre vie aujourd'hui. Dieu veut nous aider. Si tu passes ton temps à chercher les femmes des gens, il y a beaucoup de choses à dire. Si tu passes ton temps à chercher les femmes des gens, il faut sortir de là. Tu as l'église, tu es pasteur, même tu as un frère, mais tu te masturpes. La masturbation, c'est un péché. Quand il s'agit de vous parler du péché sexuel, il y a beaucoup de personnes qui disent que Dieu ne veut pas qu'on se fasse plaisir. Dans ce temps-là, dans ce temps où les gens sont partis et les démons sont venus maintenant sur la tête pour torturer les gens-là. Tu vas chercher à te faire plaisir. Tu vas chercher à chercher les femmes. Est-ce que tu vas chercher à avoir le sexe ? Nous, on va voir comment tu vas faire ce jour-là. Tu seras en train de fuir, chercher la solution. Ah ! Mais ce sera difficile. Ce sera peut-être trop tard, mais tout est possible. Jésus peut nous aider aujourd'hui. C'est l'heure, c'est le moment de vous réveiller. C'est le moment de vous réveiller. Tu ne pleures plus comme avant. Tu passes ton temps à regarder la télévision alors que voici des trucs graves comme ça qui arrivent. Tu as regardé la télévision, tu as tellement travaillé que tu es fatigué, tu t'endors, tu puisses tout doucement 5 secondes et puis tu t'endors. Alors que le diable, lui, et ses démons, ils ne dorment jamais parce que ce sont des esprits. Tu dois être éveillé aussi. Tu dois veiller et prier. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit veiller et prier. Vous pensez que c'est à cause de quoi ? Le moment où tu vas te reposer là va venir après ta mort. Quand ça sera fini, tu vas aller te reposer après. Mais pour le moment là, il faut se travailler. N'oubliez pas. Partagez cette vidéo afin que beaucoup de personnes puissent aussi être délivrées. On nous a dit ici dans ce témoignage qu'il faut parler, il faut prêcher, l'évangile, il faut prêcher la vérité. Mais frères et sœurs, c'est le moment de commencer vous-même à sauver des âmes en partageant cette vidéo. Parce que vous savez qu'à la fin, tu vas nous demander à tous combien de personnes ont été sauvées. à cause de nous. Combien de personnes ont été sauvées ? Ah ! Si, peut-être que quand tu vas partager cette vidéo-là, tu vas monter cette vidéo à quelqu'un et que la personne va venir regarder la vidéo comme nous, comme toi, peut-être que la personne va être délivrée, être sauvée. Qu'est-ce que tu sais ? Et si tu vas à paradis, tu vas te dire, ah mon fils, tu as fait du bon boulot, tu vas t'applaudir, tous les âmes vont t'applaudir. Parce que tu ne sais pas que en partageant cette vidéo, tu as sauvé des âmes. Il faut que c'est l'heure de vous réveiller et de prendre des bonnes décisions qui vont sauver votre vie. Ce n'est plus l'heure de la discussion. Jésus revient. Même le diable, il revient. L'antéchrist, il arrive. Les démons même là, ils arrivent. Ils sont chauds comme ça. Ils veulent descendre pour faire du mal aux humains parce que c'est ce qu'ils attendent. C'est une belle poêle comme ça qui va s'ouvrir et ils vont venir chercher les humains-ci pour faire des trucs bizarres. Imaginez la suite. Ça va être chaud. Il peut faire que vous ne voyez pas cela. Que nous tous nous serons sauvés à l'enlèvement même si nous ne serons pas nombreux malheureusement.